Mes frérots, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une découverte de la part de Milton avec le Ride 5 qui va sortir pour tout le monde le 24 août et ça faisait quand même 3 ans qu'on attendait cet opus là et pour tous les amateurs, j'espère que ça vous fera plaisir de voir un Ride 5 beaucoup de personnes avaient quand même bien aimé Ride 4 malgré qu'il avait certains défauts est-ce que ces défauts ont été corrigés dans ce Ride 5, c'est ce que l'on va voir ensemble et je tiens quand même à remercier Milstone de avoir fourni le jeu pour vous faire cette vidéo là avec un tout petit peu d'avance merci à eux encore une fois donc ce Ride 5 qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon alors j'ai passé à peu près 1h30, 2h sur le jeu, j'ai regardé, j'ai comparé un petit peu avec Ride 4 alors il est vrai que je suis un amateur de jeux de moto, j'ai fait Ride 1, Ride 2 et 3 et 4, je n'ai pas fait ce qui m'a quand même permis de voir également l'évolution qu'il y a eu entre le dernier opus que j'ai pu jouer, tester même Ride 3 j'avais un tout petit peu testé mais je n'avais pas eu l'opus et ça me permet de voir qu'il y a eu une évolution, c'est pas comme sur certains jeux où ça reste platonique là il y a peut-être pour vous, vous allez me dire dans l'espace commentaire si vous voyez des changements, des choses comme ça avec Ride 4, bref, alors quoi qu'il en soit, honnêtement je suis assez surpris on va parler dans un premier temps de l'entièreté du jeu, ce que le jeu propose, etc. et après je vous montrerai un peu de gameplay, je vous dirai ce que je pense du gameplay la chose qui est pour moi la plus importante dans un jeu alors il faut savoir, comme je vous disais, ça fait 3 ans que l'on attend cet opus là il y a eu des choses sur Ride 4 qui ont été malheureusement décriées par la communauté et là il y a certaines choses qui sont revenues comme l'écran scindé, je vous dis une petite chose comme ça en passant par une autre l'écran scindé fait son retour ah là c'est quelque chose depuis Ride 2 que l'on avait pu sur la saga et là c'est reparti, donc ça c'est plutôt cool ensuite, et c'est là que l'on va explorer ça entre nous, ensemble il faut savoir que j'ai déjà commencé la carrière et la carrière les gars c'est quand même assez une surprise là où je trouvais ça un peu rapide sur les opus sur lesquels j'avais pu jouer là on se retrouve avec plus de 200 events 200 events à faire en passant par des courses, des chronos d'endurance, etc. etc. qui ont été ajoutés bref, honnêtement, plus les défis bien évidemment qu'il y a à faire et honnêtement c'est largement étoffé vous voyez que vous avez 4 paliers là bien évidemment je suis au premier plus vous allez monter en gamme de motos bien sûr et plus on va aller vers les motos que l'on aime tous les 1000, etc. etc. donc moi je suis ici donc vous voyez que le premier ça s'est bien passé on était en 250, ça allait là maintenant je suis en 600 et après bien évidemment ça va monter il y a des sportives, etc. il y a des catégories qui sont créées donc ça c'est entre guillemets normal c'est ce que l'on avait aussi à l'époque et là vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire par palier et pour avoir les points de classement là il va falloir s'armer de patience ouais parce que même si je suis novice j'en ai parlé avec 2-3 personnes qui jouent déjà à Raid et ils m'ont dit c'est vrai que là il y a une difficulté un tout petit peu plus élevée que les anciens donc ça voilà donc ça ça fait aussi également plaisir mais il faut savoir que c'est pas parce que tu es entre guillemets novice que tu vas pas y arriver non, le jeu est quand même axé ouvert à tous voilà et ça ça m'a fait plaisir parce que MotoGP c'est un jeu que j'adore le problème c'est que quand tu montes Crescendo tu commences à ne plus savoir piloter les motos quand tu passes d'un 250 à un 600 ou quoi que ce soit tu gardes ta même façon de jouer et ça c'est plutôt assez correct je trouve il n'y a pas cette difficulté qui est accrue qui est insurmontable et qui fait que le joueur se lasse ça non donc voilà au niveau de la carrière comment ça se passe donc vous avez des paliers etc etc le plus intéressant bien évidemment c'est les motos les motos où on retrouve 233 motos parmi bien évidemment toutes les marques qu'il y a c'est un peu le grand tourismo c'est le grand tourismo de la moto du jeu de moto avec Yamaha Kawah etc etc alors c'est vrai que comparé à Ride 4 j'ai pas pu faire réellement parce que je ne l'ai pas joué donc j'ai pas pu regarder tout simplement s'il y avait des modèles en plus etc etc il y a des affinités avec les constructeurs etc à faire aussi donc il y a plus de 233 motos peut-être qu'il y en a des qui vont être rajoutés en tout simplement en DLC c'est fort possible mais il y a un truc qui est frappant c'est que là quelque chose a été mis alors déjà à l'époque à l'époque c'était assez incroyable le niveau de reproduction des motos mais là honnêtement là c'est très 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 beau mais ça on va en parler un petit peu après on va un petit peu en parler parce qu'il y a quand même un petit hic que j'ai pu remarquer et ça personnellement vous allez voir que vous allez aussi le remarquer ensuite qu'est-ce que j'ai marqué dessus j'ai fait mes petites notes bien évidemment un peu plus de 35 circuits si on va dans le tour alors bien évidemment on va parler vite fait de la carrière la carrière elle est platonique c'est à dire que c'est tu dois devenir le meilleur bien sûr bien évidemment tu ne peux pas entre guillemets passer un jeu de course sans devenir le meilleur la petite chose nouvelle qu'il y a qu'ils ont apporté à Ray 2 5 au niveau de la carrière ça va être une carrière narrateur donc vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler tatati tatata et ça personnellement je n'aime pas donc j'ai trouvé ça assez chiant si je peux dire ça comme ça j'ai envie de te dire une fois que c'est fait une fois que tu vas dans la course voilà ça ne parle pas pendant 1000 ans mais c'est vrai que ça parle beaucoup et moi j'ai horreur de ça voilà l'histoire de machin etc etc j'aime pas trop donc je trouvais ça un petit peu redondant et c'est le point noir de la carrière que je puisse vous donner bien évidemment si tu vas dans ton garage tu peux peaufiner ta moto tu peux changer le moteur etc etc tout ça n'a rien changé du tout petite chose que l'on n'avait pas à l'époque si tu enlèves les rétros et si tu enlèves les plaques tu ne peux pas faire certaines courses et ça je me suis retrouvé bloqué à un moment et ça je ne savais pas que c'était déjà comme ça bref donc là vous pouvez voir que j'ai pas voilà j'ai deux heures et demie de jeu à peu près au total donc voilà au niveau des aides au pilotage les aides au pilotage honnêtement c'est plutôt vraiment très 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 bien géré alors moi vous pouvez voir que j'ai laissé la direction automatique mais je ne l'ai pas du moins dans certaines courses je ne l'active pas dans les courses que je ne connais pas etc etc je préfère l'activer vu que je suis une novice mais voilà une fois le circuit bien en moins tu l'enlèves et tu te fais plaisir mais ça on verra niveau gameplay donc niveau d'aide au pilotage c'est impeccable on va retourner au menu principal le multijoueur bien évidemment le multijoueur et bien il est Crogen Crossplay et ça c'est cool c'est à dire moi je suis sur PC je peux jouer avec toi qui es sur PS5 etc etc et ça ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que les jeux de moto sur PC ça ne court pas les rues et quand ça ne court pas les rues c'est à dire qu'au bout de 2 mois même voire 1 mois tu n'as plus personne sur le jeu donc là ça permettra au jeu de se renouveler tout le temps et d'éviter la redondance donc éviter un jeu mort au bout de 3-4 mois on peut bien évidemment changer la livrée de sa moto casque, combinaison, autocollant etc etc mais ça je vous laisserai découvrir vous même parce que vous savez que je ne suis pas vraiment un effervent amateur là dessus les courses alors comme je vous ai dit course unique endurance contre la monte et race créator là où tu vas pouvoir avoir tes propres défis compétition etc etc et ça c'est plutôt cool parce qu'il me semblait que ce n'était pas ce raid 4 et bien évidemment le mode écran partagé qui va ravir sans doute peut-être beaucoup de personnes on a fait le tour à peu près de tout ce qui était nouveau comparé à raid 4 il n'y a pas grand chose qui évolue on va également passer sur la météo qui va être évolutive c'est à dire qu'elle va tout le temps changer c'est à dire que tu peux commencer avec une course où il fait très beau et finir sous un déluge et ça c'est pareil heureusement qu'ils le mettent parce que ça sans ça ça serait un train de retard sur tous les jeux parce que maintenant tous les jeux le proposent donc voilà donc là on se retrouve directement pour la partie alors les gars on va se retrouver directement dans la partie et bien gameplay et graphisme on va parler des deux en même temps parce que il faut que je vous montre certaines choses pour appuyer mes dires et après on fera bien évidemment une conclusion alors déjà on est là dans la course unique comme je vous avais parlé pas mal qu'il y avait énormément de circuits avec bien évidemment les licences officielles 24 heures moto au Mans Manicour qui est juste à côté de chez moi bref Nürburgring etc etc il y a énormément les gars de de circuits il y a tellement de choses et ça fait plaisir c'est pour ça que je dis que c'est le grand tourismo du jeu de moto je tiens quand même à préciser une petite précision je sais pas si ça se dit mais ça se dira pour cette vidéo là sur Raid 5 nous avons 233 moto vous l'avez vu je vous l'ai montré sur Raid 4 on était à la sortie du jeu à 176 moto plus 81 moto en DLC donc il y a un gros effort qui a été fait de la part du développeur et ça ça fait plaisir comparé à d'autres licences qui ne se foulent pas trop on va partir sur la moto d'un de mes proches la ninja le Z Z X 10 R il a la même donc let's go on va partir avec sa bécane il sera content comme ça les choix de course vous pouvez voir que l'IA je l'ai mis à 50% en difficulté vous pouvez mettre changer bien évidemment l'agressivité de l'IA je vous conseille de le laisser en équilibré parce que même en équilibré les gars ils sont réellement méchants la difficulté je me suis mis à 50% et après bien évidemment je l'augmente crescendo parce que de base elle est à 35% et là je suis à 50% donc j'ai quand même bien évolué ça me fait plaisir également tu peux mettre sur des pneus etc etc tu peux tout changer et ça ça fait plaisir on part on part pardon sur le band hatch et puis let's go alors j'aurais pu choisir Manicour mais bon alors cette maniabilité cette maniabilité les gars je suis souvent en train de vous dire il y a des moments c'est trop axé pour les puristes etc etc et les joueurs comme moi et bien au bout d'un moment on s'ennuie tu vois on s'ennuie parce que de tout le temps tomber on essaye de progresser mais on n'y arrive pas et puis après on perd la patience et bien là c'est à peu près tout le contraire ouais comparé à 1 et 2 et 3 le 3 comme je vous l'ai dit je l'avais fait un tout petit peu mais pas beaucoup ça fait plaisir parce que le 1 et le 2 pour le prendre en main il était beaucoup plus dur et les gars vous n'avez pas je pense que vous allez être dans mon sens c'est que voilà c'était quand même assez assez ouais c'était c'était un peu trop dur là avec les assistances les choses comme ça et bien ça rend le jeu vachement agréable alors il y a une difficulté que je n'ai pas enlevé c'est pour éviter de tomber dans les virages c'est la seule chose que j'ai fait parce que sinon il y a des moments je tombe trop pour rien tu vois et par exemple elle arrache là allez 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 oui en fait vous voulez j'ai pris conscience de ça c'est quand j'ai commencé la carrière et en fait quand j'ai vu bon ça on s'en on s'en serait passé jck on s'en serait passé allez let's go bon là l'eau tu vas me bouffer derrière non même pas regardez comme ils sont agressifs et ils sont en normal là ils sont en normal les gars et c'est pour ça que la maniabilité je la trouve hyper bien et pour moi c'est le plus gros plus du jeu comparé à ses frères comme Moto GP23 ou Toris Trophy 3 tout je personnellement j'ai réellement trouvé que il y avait une difficulté qui était plus axée à tous les autres à tous les joueurs plutôt que quelque chose de pointillé où t'es obligé d'avoir des heures et des heures et des heures et de jeux avant de pouvoir réellement te faire plaisir et voilà c'est ça que là dessus les gars c'est vraiment plus que parfait allez on part en roue let's go tout le monde aime faire des roues dites moi pas le contraire après bien évidemment il y a un apprentissage que je dois faire on va parler qualité sonore qualité sonore c'est très très bon c'est très fidèle à ce que l'on avait déjà sur Ride 4 niveau son moto regardez l'assistance que j'ai mis de ne pas tomber normalement là sur MotoGP et là je vais un peu trop vite sur MotoGP je serais déjà tombé tu vois et ça 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 aurait été dommage de tomber tout de suite là let's go alors niveau sonore comme je vous l'ai dit c'est très 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 bon c'est très c'est très fidèle je me suis pris le vibreur comme une merde c'est très fidèle à ce que l'on et je recommence je recommence il faut que je sois ce gars parce que j'en ai que droit à 5 pourtant tout à l'heure je l'ai passé nickel mais là niveau sonore comme je vous l'ai dit donc c'est très très bon mais le problème numéro 1 pour moi c'est c'est l'ambiance graphique alors pourquoi tu vas me dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a sur l'ambiance graphique et ben c'est pas non plus transcendant la beauté du jeu n'est pas transcendante à contrario que les motos sont très très bien faites et ça me fait penser à MotoGP MotoGP c'est n'est pas très c'est beau mais ça pourrait être plus beau et ben là c'est pareil les voitures comme MotoGP comme Grand Tourismo et les motos dans Rail 2 5 sont faites à la perfection là-dessus j'arrive trop vite là là-dessus les gars tout le monde va être d'accord avec moi c'est fait à la perfection mais c'est vrai que ben je trouve un peu tristounet l'environnement du jeu je trouve ça un peu tristounet d'avoir un environnement voilà qui est un peu fade où ce n'est pas non plus très très beau tu peux voir sur les coups pourtant le jeu est au maximum ça tourne hyper bien à plus de 100 120 fps voire je suis monté je crois à 160 ça tourne hyper bien il n'y a aucun lag mais malheureusement ben c'est pas non plus foufou quoi c'est pas non plus là où j'avais trouvé que MotoGT MotoGP pardon était quand même beaucoup plus beau que Ride 5 bon ils sortent la même année etc etc mais c'est vrai que voilà niveau moto on est plutôt très 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 bien servi les amateurs de bécane vont totalement apprécier passer du temps à customiser leur moto etc etc et à regarder les détails également mais malheureusement quand on est sur la route ben c'est pas ça qui est ça ça ne change pas c'est pas très convaincant comparé à Ride 4 quoi tu vois c'est t'as beaucoup de fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur Ride 4 qui finissent qui auraient sans doute mieux fait ils auraient mieux fait entre guillemets d'aller d'améliorer l'aspect graphique du jeu et pour moi c'est dommage parce que le jeu est très bon le jeu est très bon on a plus de circuits on a plus d'event on a une carrière qui est plus longue on a beaucoup plus de motos que Ride 4 à sa sortie on a tout ça on a tout pour être le meilleur mais il y a encore une fois cet aspect malheureusement graphique qui vient entacher tout le travail qui je pense a été mis en labeur du moins sur ce Ride 2 5 et ça c'est vraiment très 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 dommage mais après ce qu'il en reste que on s'amuse je m'amuse dessus on va faire une conclusion bien évidemment les gars cette vidéo là sera peut-être un peu longue mais j'ai essayé de détailler avec le nombre d'heures que j'ai passé dessus avec l'embargo que je dois respecter etc d'être le plus précis possible mais il est vrai que je m'amuse sur ce Ride 2 5 je le trouve plus sympathique à jouer que ses précédents opus et peut-être même sans doute qu'un MotoGP de fait que son accessibilité entre guillemets pour tout public on va dire ça comme ça que ça soit novice etc et bien on se retrouve sur un jeu qui est quand même très quali il a des petits points noirs des choses qui auraient pu être effacées en 3 ans d'attente et malheureusement qui sont encore présentes tu vois pareil je vous ai pas montré mais quand tu vas dans la carrière quand tu vas pour partir je vais vous le montrer ici ça va se permettre de clore toute la pas toute la vidéo mais presque si admettons je prends mon CBR que voilà regardez c'est pas convaincant le personnage marche un peu bizarrement c'est pas totalement alors tu me diras c'est qu'une cinématique mais justement c'est quelque chose on a à peu près la même chose sur I2Cat et même voir sur d'autres jeux c'est du déjà vu malheureusement et le déjà vu c'est peut-être ce que les joueurs en 3 ans voulaient ne plus voir voulaient voir une évolution quelque chose de plus beau quelque chose de plus immersif alors la carrière narrative parlons-en la carrière narrative c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu fade c'est vrai que quand quelqu'un te parle c'est un peu comme Gran Turismo où t'as tout un speech etc etc alors que toi la seule chose que tu veux faire c'est de jouer et bien là c'est surtout avec un peu ça et c'est vrai que sur le gameplay tu t'éclates sur les circuits tu t'éclates parce qu'il y a un nombre à calculer de circuits il y a un nombre à calculer de motos donc tu kifferas c'est certainement sûr en plus mais c'est vrai que c'est des petits points maintenant qui sont à améliorer l'aspect graphique et tout ce que j'ai pu dire juste avant et qui en fait que le jeu si je dois donner une note c'est 15 sur 20 c'est 15 sur 20 certains points auraient été améliorés ou totalement revus j'aurais fait ok c'est cool on y va là ok à voir mais ce qui en reste un très bon jeu moi personnellement je m'amuse dessus je m'amuse dessus que ce soit en carrière le multijoueur vu que les serveurs ne sont pas totalement ouverts je n'ai pas encore une fois testé mais le fait qu'il soit crossplay et choses comme ça on va pouvoir s'amuser le jeu va moins s'essouffler sur PC donc peut-être qu'il y aura plus de joueurs à l'avenir dessus et honnêtement ça fait extrêmement plaisir de quand même de voir qu'il y a quand même une évolution qui est plus positive que négative là dessus bref en tout cas les frérots n'oubliez pas que ça sort donc le 24 août donc au moment où vous voyez cette vidéo là dans 3 jours pile le jeu sort dites moi si vous vous comptez prendre Ray de 4 Ray de 5 pardon on a déjà commencé par le 5 et si bien évidemment vous le voulez le payer moins cher il y a le lien instant gaming dans la description pour l'avoir je crois 40 et quelques euros à sa sortie sur PC c'est quand même pas cher donné bref en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo là c'était JCK PUSS